Après l'ouverture officielle de la cinquième édition de la semaine du cinéma marocain ce 9 novembre 2023 à Abidjan, les professionnels du cinéma ivoirien et marocain se sont retrouvés sur samedi 11 novembre 2023 dans un hôtel de La Place autour d'un dîner pour échanger et renforcer les liens de coopération. La convention entre le Maroc et la Côte d'Ivoire a été signée depuis 2011. Comme j'aime à le rappeler, la collaboration entre nous date de plus que ça. Bien avant ça, avant qu'elle ne soit formalisée, des réalisateurs ivoiriens ont déjà eu à faire la post-prod de leurs œuvres au Maroc. Et c'est après cela que la convention a été signée entre le Centre cinématographique marocain et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Et nous avons saisi justement cette occasion de la venue de cette délégation cette année, puisque c'est eux qui nous rendent visite en année impair, pour que tout soit consolidé. C'est vrai, quand nous sommes allés l'année dernière pour la semaine du cinéma ivoirien au Maroc, il y a eu des prémices qui ont été posées avec les professionnels du Maroc et ceux de Côte d'Ivoire qui étaient de la délégation. Ils ont mis en place une cellule qui va écrire des films, des scénarios où les deux cultures peuvent se retrouver, pour qu'au moins les réalités ivoiriennes, les réalités marocaines soient transcrites à l'écran. Notre ministre, Mme Françoise au Maroc, a voulu l'année dernière qu'on ne s'arrête plus aux diffusions de films, qu'on ne s'arrête plus aux projections, qu'il y ait des projets concrets qui mettent la Côte d'Ivoire et le Baroque ensemble. Donc c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui, en mettant les deux parties ensemble, pour une soirée assez conviviale où ils peuvent échanger. Des professionnels du divers secteurs de l'univers cinématographique ivoirien n'ont pas manqué cette belle soirée B2B, décontractée, riche en partage, pilotée par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être de la délégation ivoirienne qui allait célébrer le cinéma ivoirien au Maroc à Tanger il y a deux ans, et voir ses producteurs venir chez nous. C'est un peu notre occasion aussi de leur dire merci pour l'accueil chaleureux qu'on a eu à Tanger il y a deux ans, et leur montrer vraiment les potentialités du marché du cinéma ivoirien, et comment nous pouvons collaborer ensemble pour l'essor d'un cinéma africain d'envergure. Les retombées seront, on va dire, très bénéfiques pour les deux pays. Le Maroc est un pays qui a un dynamisme très fort en matière de production, qui a aussi un bon réseau de salles. La Côte d'Ivoire, on sait aujourd'hui, n'est plus à présenter en matière de séries, en matière de production aussi. Donc mettre les deux synergies ensemble, ça va permettre de dynamiser, on va dire, l'écosystème et la production en Afrique. Donc ce n'est que bénéfique pour nos talents, qui sont en quête de trouver des espaces pour faire connaître leurs œuvres, faire connaître les techniciens, faire connaître leurs talents. Tout à l'heure, nous avons entendu comment ils disaient, « Waouh, les décors ! » Et c'est sûr que j'ai toujours des dépris sur la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours dit que la Côte d'Ivoire, nous avons un décor spécial. Et ça se confirme, les Marocains sont venus, effectivement, les comédiens, les techniciens. Mais je dirais, au-delà de tout ça, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour pouvoir développer notre cinéma. Le Maroc est un pays de technologie. Ils sont en matière de cinéma, ils ont fait du cinéma l'archivale des porteurs pendant des années. En matière de décors, en matière de politique même de production. Ils ont des taux, ils ont des taxes, ils ont des accompagnements, des budgets, ils ont du financement. Et donc c'est à nous de regarder tout ça et de prendre ce qui peut nous arranger. Que ce soit en série, que ce soit en long, c'est toujours une grande opportunité. Il faut qu'on dépasse le côté d'aller faire monter nos films, mais il faut aller plus loin, produire ensemble, écrire ensemble. Pourquoi pas une coproduction qui va accompagner tout ce qui a été fait ce soir. Espérons que ces prémices de collaboration au-delà des projections de films puissent se poursuivre et aboutir d'ici quelques années aux objectifs visés dans le cadre de cette convention de coopération signée depuis 2011 entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc.